Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, suite et fin du calendrier de l'Avent pour ces quelques jours qui restent avant Noël. On s'intéresse aujourd'hui à l'intelligence artificielle qui se trouve dans votre iPhone, notamment dans l'application photo. On reproche souvent à Siri d'être loin derrière ChatGPT, ce qui n'est pas faux. Par contre, l'intelligence artificielle se trouve un petit peu partout dans l'iPhone, à commencer donc par l'application photo. Dans l'application photo, justement, dans l'onglet recherche, celui avec la petite loupe, si vous tapez par exemple le nom d'une personne, vous allez trouver cette personne, si vous l'avez taguée évidemment, et vous allez également pouvoir faire des recherches par date, ici j'ai tapé 1970, je suis tombé sur cette photo de 1970. Ça marche également avec les lieux, mais ça marche également très bien avec les objets, notamment si j'avais tapé voiture, j'aurais pu tomber sur cette voiture. Si je tape le mot vélo, pareil, je vais avoir des photos avec des vélos, mais je vais également avoir des photos où se trouve le mot vélo. Alors c'est le cas dans cette photo d'écran de WatchOS, mais également, juste ici, on retrouve facilement vélo. Et ça, c'est vraiment pratique lorsque vous cherchez quelque chose dans un document. En tapant flamant rose, je tombe sur cette vidéo, donc tout à fait correct. Si je tape voiture, je peux très bien tomber sur ce type de vidéo, donc là c'est une voiture modélisée, mais ça fonctionne. Par contre, si je tape voiture rouge, je ne vais pas forcément tomber sur une voiture rouge, c'est limité en tout cas à l'objet. Pour le moment, peut-être que ça changera. Si je tape Napoléon, alors j'ai notamment cette photo, tout simplement parce que le lieu était le quai Napoléon 3. Je ne vais pas tomber sur des portraits de Napoléon, par contre, je me suis retrouvé avec des photos. En arrière-plan, il y avait des livres de Napoléon, et donc l'intelligence artificielle de photo m'a retrouvé cette photo. En tapant bouteille, ça fonctionne aussi, donc j'ai des flacons, mais également des bouteilles de soda. De la même manière que ça n'a pas fonctionné avec Napoléon, si je tape Goldorak, je ne tombe pas sur ce type de photo. Pour tomber sur cette photo, j'ai dû taper robot, et donc du coup, j'ai tout type de robot, donc Goldorak notamment, mais également un robot aspirateur. Vous pouvez également cumuler des recherches, par exemple, vous cherchez un personnage A et un personnage B, vous mettez les deux prénoms, et normalement, vous tombez sur la photo où les deux personnes se rencontrent. Si vous cherchez une photo en particulier, surtout n'hésitez pas à utiliser le moteur de recherche, il y a pas mal d'objets du quotidien qui sont rentrés, notamment ici, j'ai tapé Supermarché, pour retrouver justement des photos liées à un supermarché. Et puis pour terminer, alors même si ça ne fonctionne pas à chaque fois, donc ici, j'ai cherché Arbre, donc je suis tombé sur cette photo d'Arbre, et je vais pouvoir, en montant comme ceci, avoir des informations. Donc ça me dit que c'est une plante, et donc en cliquant dessus, ça me donne le type de plante que c'est, alors j'avoue que ça marche parfois pour des espèces assez connues, pas pour toutes, mais en tout cas, c'est à tenter, donc si vous voulez connaître l'espèce d'un arbre. Donc comme quoi, il y a bien de l'intelligence artificielle un petit peu partout, mais c'est vrai qu'on n'y prête pas forcément attention. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous avez aimé, et surtout à vous abonner pour ne manquer aucun épisode des futures astuces. Moi je vous dis à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !